Bonjour à toutes et à tous, deuxième vidéo de la journée comme promis, je vais vous présenter maintenant mon court métrage, enfin je vais pas vous le montrer mais je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ouais ça va être une sorte de FAQ en fait, cette année je suis en première année dans une école de cinéma et à la fin de l'année en fait on a dû réaliser notre propre court métrage, donc c'est là où j'ai décidé d'ouvrir ma première chaîne YouTube où je mettrai les court métrages que j'ai réalisés, pas forcément toutes les choses que j'ai participé parce que j'ai participé à beaucoup beaucoup de choses et j'en ai réalisé que très peu et alors si vous voulez voir tout ce qui est un peu making of, même un petit peu tout ce qui est à l'envers du décor de tout ce que je fais à l'école avec mes collègues, oui je vous invite à aller sur ma page Facebook, c'est Pierre Suto tout simplement, on me reconnaitrait, c'est pas difficile et c'est là où je mets par exemple, je mets beaucoup de news par rapport à mes courts métrages, je mets par exemple des petits bouts de bêtisiers ou de making of ou des photos de tournage même, ça peut m'arriver et voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir quand on réalise un court métrage, c'est que, alors déjà, il faut écrire déjà, donc il y a la pré-production. C'est-à-dire que, bah c'est là où on avance un petit peu, c'est-à-dire que là on a, on avait deux, trois mois pour écrire un scénario, sachant qu'on avait des règles à respecter, enfin moi j'avais des, j'avais, on avait des règles et puis après il y en a quelques-uns, comme moi, qui avaient certaines contraintes. Par exemple, en contrainte, on avait par exemple, il fallait un seul décor, il fallait deux personnages minimum et trois grands max et puis après s'il y avait des figurants, c'était possible, puisque c'était un petit peu plus chiant, c'est tout. Et autrement, il y avait beaucoup de... Et après, c'est que moi en contrainte, j'avais également... Je réfléchis parce qu'en fait ça remonte à un petit moment quand même. Ah oui, mon deuxième personnage était muet. Ce qui veut dire que niveau communication, il fallait passer sur autre chose. Et donc voilà. Et donc, alors, je mettrai le pitch en commentaire de la vidéo parce que j'ai pas... Parce que je l'ai pas ici et puis euh... Voilà, tout simplement, je l'ai pas ici. Enfin, après, je l'ai autre part, mais pas à disposition. Mais je le mettrai. Alors, attention, le synopsis, c'est différent que le pitch. Alors, ce qu'on dit synopsis, c'est en réalité le pitch. Parce que le pitch, c'est juste un petit bout de résumé de quelques lignes pour vous donner envie de voir le film, ou la série, ou ce que vous voulez. Tandis que le synopsis, c'est le résumé, mais intégral. Avec la fin, les rebondissements, toutes les actions, c'est un peu comme un gros scénario. Et alors, on avait aussi un plan de travail à faire. Ça, c'était pour le tournage. On avait une Bible. La Bible, c'est la Bible technique. C'est une feuille où il y a toutes les personnes sur le tournage avec leur poste. Et leur numéro de téléphone, leur adresse mail, ce genre de choses. Là, je regarde parce que j'ai un plan de travail sous mes yeux. Mais il n'est pas à moi. C'était sur le tournage d'une amie. Donc voilà, je vous montrerai plus tard. Après, il y a le tournage. Donc moi, au niveau du tournage, on avait des contraintes également. Donc on avait le droit qu'à un 5D. C'est un appareil photonumérique qui fait également vidéo. On avait le droit à deux petites lumières. C'est pratique, mais avec le 5D, c'est... C'est pof. Franchement, c'est pof. C'est assez dur à faire. De faire du bon truc avec. On avait le droit à aucune machinerie. Seulement à un pied et, allez, une épaulière. Je réfléchis... Ah oui, on avait le droit aussi à deux jours de tournage seulement. Et une journée de prépa. Voilà. Et ouais. Alors, les deux jours, moi, je les ai transformés en tournage de nuit. Alors, tournage de nuit, généralement, c'est genre entre 17h et... C'est de 17h à 4-5h du mat. Et on essaie de faire du non-stop. Parce que c'est... C'est très très dur de tourner un court-métrage, même s'il dure 5 minutes en seulement deux jours. Et le pire, c'est que moi, j'ai réussi. Parce que là, c'est en... La première version est faite. Elle n'est pas terminée, mais... Elle est là, elle est quasiment prête. Et je suis à peu près à 17 minutes 30. De rush. Enfin, au total, j'ai 5 heures de rush... J'avais 5-6 heures de rush. Et après, il m'a... Et après, ça dure, bah, 17h30. Donc, au métrage, tu dures 17h30. En enlevant le générique de fin et tout ce qui est bêtisier, making of, que je mettrai à la fin également. Et donc, il y aura une projection demain à mon école. Et je la balancerai en ligne dans 2-3 mois. Bah, en fait, il y aura une autre projection, cette fois-ci, avec des producteurs dans quelques mois. Et en fait, je la mettrai sur YouTube après cette projection-là. Maintenant, alors, j'ai retrouvé... Juste pour vous montrer un scénario. Donc, c'est le scénario d'une collègue de ma... de la promotion. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ouais. Oui, peut-être pas, mais là, c'est marqué scénario. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça... Comment ça s'écrit, un scénario, comment c'est fait. Alors, en fait, on met toutes les séquences. Donc là, séquence 1. Après, on met toujours si c'est en intérieur ou en extérieur. Donc là, en l'occurrence, c'était en intérieur. Après, on met si ça se passe de jour ou de nuit. Et c'est comme le clap, sauf que le clap, c'est par rapport au tournage. Là, c'est par rapport à l'action. Par exemple, l'action se passe de jour. Par contre, après, sur le clap, si on tourne de nuit, on mettra que ça tourne de nuit, quoi. Voilà. Et après, on met le décor. Donc, salle de bain, ça peut être une chambre, ça peut être un jardin, ça peut être n'importe quoi. Et on met... Alors, c'est toujours... Un scénario est toujours au présent. Et on met que ce qui peut... Que ce qui est montré à l'image. Donc, on décrit les décors, les personnages. Puis, on met même leur caractère, parce que les acteurs, quand ils font leur scénario, ils vont savoir comment travailler. Voilà. Alors, pour les dialogues, on met toujours le nom du personnage ici. On met sa réplique. Là, on retourne à la ligne. Ici, il y a une action qui se passe entre temps. Et ainsi de suite. Tac, tac, tac. Et celui-là... C'est... C'est... Alors, cette page, elle est intéressante, parce que là, il y a plusieurs séquences d'un coup. Donc, voilà. Ça peut... À peu près... Comme ça. Puis, à la fin... C'est... Alors, elle, elle avait 10 séquences. Vous ne voyez peut-être pas, mais c'est marqué fondu au noir, portrait filmé, générique. Voilà. C'est elle qui voulait faire ça. Donc, du coup, on l'a fait. Et moi, j'ai à peu près pareil. Enfin, j'ai un... Ouais, j'ai un fondu au noir. Et j'ai... Des sons dans le noir, justement. Bref. Euh... Alors... Mon court-mètre... Alors, oui. Mon court-métrage... Euh... Qu'est-ce que je disais déjà ? Oui. Euh... C'était... Assez technique, oui. Parce qu'on avait pas mal de contraintes. Et... Niveau... Ouais, c'était... Parce que moi, j'avais beaucoup de sang, vu que j'ai utilisé... On va dire que mon court-métrage est assez spécial. C'est... Vu que j'aime beaucoup l'univers du polar, du crime organisé, de la mafia... Du crime, tout simplement. J'ai... Bah... Alors, mon truc, c'est plus un thriller psychologique un peu gore. Ouais. Un peu gore, mais pas trop. Il y a un petit peu de sang, mais après, je pense que ça peut aller. Donc, moi, c'est plus le milieu des turagas, je vais dire. C'est... Alors... Grosso modo... Je... Alors, je vous mettrais forcément le pitch en... En description. Mais, pour le moment... Euh... Tout ce que je peux dire, c'est que... C'est... 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 Un petit peu l'histoire... C'est pas vraiment que j'ai pu... C'est... Euh... En fait... Il y a un... Le protagoniste, en fait... C'est un petit rayage... Qui est... Pas vieux, mais qui a peut-être genre la quarantaine ou la cinquantaine. Et en fait... Il... Comment dire... Il... Il... Désolé si il y a des blancs. C'est juste que... Ça se mélange un peu dans la tête. Euh... Je vais pas dire qu'il est sympathisant, mais... Euh... En fait... Il est très respectueux des victimes. Des vies qu'il retire à ses victimes, en fait. Et... Là, il va avoir un contrat. Et il va apprendre, justement... Qu'il est avec un... Il est en bidôme. Avec un... Avec un autre turgage. Sauf que... Euh... Quand il arrive sur place... Euh... Il se rend compte que c'est le turg... Que son bidôme, c'est le mec qui est... Qui est... Qui est muet. Qui est... Ultra sadique. Qui adore torturer. Enfin... C'est un... C'est un psychopathe. C'est un... Un occulte première. Et en fait, il se rend compte que dès qu'il arrive... Euh... Sur les lieux. Euh... Sur les trois victimes qui doit... Qui doit se faire. Il y en a deux qui sont mortes. Mais de façon... Mais vraiment ignoble. Et la deuxième... La... Pardon. La troisième. Qui est en train de se faire torturer. Et donc, du coup, il va devoir... Euh... Entre guillemets. Donc voilà. Donc j'espère que je pourrai le mettre rapidement sur Youtube. Parce que j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai passé euh... Alors là, contrairement à ces vidéos là où je passe... Euh... Peu de temps au montage. Alors celui là... J'en ai passé des nuits blanches dessus. J'ai peut-être passé... J'ai passé peut-être euh... Allez... Trois semaines on stop dessus. A travailler euh... A bosser... 20 heures par jour. Euh... Si je... Au bout d'un moment j'en... J'en pouvais plus. Merci. Parce que... Le montage c'est le plus long. C'est pas... Alors c'est pas forcément le plus dur. Mais c'est le plus long. Parce qu'avant il y a le transcodage. Qui est pas obligatoire. Mais c'est mieux. Après il y a la synchro-son. Donc synchroniser l'image et le son. C'est pas dur. Mais c'est chiant. Enfin c'est... Dans le sens... C'est chiant. C'est dans le sens... C'est très long à faire. C'est euh... Après c'est... Beaucoup de... Après bah c'est le montage. Après c'est les incrustations effets spéciaux. Après c'est le codage. Enfin après c'est... Un petit codage. Après on étalone. Après on doit faire... Ca c'est... L'espace chorimétrique. Après on... Fait le mixage son. Et pour finir... On fait le mastering. Ca c'est... L'export en fait. Voilà. Voilà. J'espère que... Ca vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Le fait que je parle du court métrage. Et si vous voulez en savoir plus. Euh... Ma page Facebook. Et puis autrement. Vous pouvez envoyer un... Documentaire. Euh... Un... Un commentaire. Vous pouvez envoyer un documentaire si vous voulez. Mais... Un commentaire. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.